Ok, salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien, parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien, comme d'habitude, j'allais m'entraîner dehors de bon matin, il est 9h30 actuellement, ça se voit, je ne sais pas si vous voyez, mais... Je n'ai pas le Covid et je ne me transmets à personne, il n'y a personne autour, tu vois, tout ça, tout ça là, tout ça, c'est à moi, à moi ! Et donc je profite de ces petits entraînements matinal dehors pour faire un petit challenge et vous le montrer en vidéo. Alors c'est un challenge que je n'ai jamais vu sur le Youtube français, c'est hyper innovateur, ça se voit que j'ai encore 2 mois de retard sur tout le monde. Donc on va tenter le challenge de la pompe impossible, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est simplement une seule pompe avec 1h30 sur la descente et 1h30 sur la remontée. Comme d'habitude, c'est le genre de choses où en fait, dès que je ne fais pas de la muscu pure, je suis mauvais. Donc hâte de voir ce que ça va donner, vous pouvez aussi faire le challenge en même temps que moi, en temps réel. Ça sera très très drôle, on va se motiver ensemble. Et perso, une fois que le challenge sera fini, je vais continuer mon entraînement en faisant quelques tractions, en utilisant ces petites beautés. Si vous ne connaissez pas, c'est des grips slash poignets, la marque c'est Anglaise 90. En fait, c'est des poignets qui permettent d'avoir une meilleure prise, donc plus de force, plus agréable, parce que tu ne te tues pas les poignets, ni les coups, ni les épaules là. Et donc ça veut dire aussi que tu vas mieux recruter tes dorsaux. Si j'ai un dos comme je l'ai actuellement, c'est en grande partie parce que je l'ai atomisé sous absolument tous les angles. Et bien c'est exactement ce que permettent de faire ces poignets là. Selon l'exercice, la position du grip et l'angle de tes mains, tu peux plus ou moins isoler certains muscles de ton dos ou de ton arrière d'épaule, pour avoir un travail global plus complet et plus efficace. Bon, là je vous parle du dos parce que c'est ce que je vais faire là actuellement, mais tu peux l'utiliser sur tout plein d'exercices. Si tu veux avoir un dos de warrior, c'est vraiment un équipement que je recommande parce que tu peux en avoir vraiment besoin souvent et tu ne sais même pas quand. Donc bam, tu les prends et tu les utilises dès que tu en as besoin. Perso, en ce moment, je fais un cycle de force et je peux carrément les utiliser pour mon soulever terre. Bref, il y a tellement d'applications différentes de ces poignets là, je pourrais en faire une vidéo dédiée carrément. Si elles te font de l'œil, ce que je comprends parce que moi aussi elles m'ont fait beaucoup d'œil quand même, t'as le lien qui est juste en description avec un code de réduction là pendant un temps limité, donc franchement fonce, n'hésite pas. Là-dessus, j'ai vraiment hâte de voir vos retours et de découvrir vos vrais deux warriors. Bon, je les range dans mon sac parce que les tractions, c'est après le challenge pompe. On se prépare, c'est parti. Moi, c'est des fiants de pigeon. Je vais faire des pompes sur des fiants de pigeon. Where is the respect en fait ? Respectez-moi. Allez, c'est parti les warriors. Allez, deux. Je suis dedans. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501